Depuis 9 ans, Mircha et Monika arpentent Bicarest à la recherche d'une solution pour avoir un enfant. Les échecs et le temps qui passe me détruisent de plus en plus. Je n'ai plus de patience, mais je voudrais tant un enfant. Aujourd'hui, ils entament une deuxième tentative de fécondation in vitro. La première a échoué il y a deux mois et leur a coûté 6700 euros. Pendant une année, Monika avait mis de côté 70% de son salaire et emprunté à des proches. Ce nouvel essai, ils ont pu le financer grâce à un concours organisé par l'association SOS Infertilité et quelques cliniques qui offrent une partie de la procédure. On n'aurait pas pu rassembler tout l'argent nécessaire à une procédure aussi vite. C'est beaucoup d'argent et les dettes que nous avons contractées pour la première fois nous empêchaient de recommencer. En Roumanie, seuls 850 couples reçoivent une aide partielle de l'Etat chaque année. Monika n'a pas pu en bénéficier en raison de quelques kilos en trop. Les critères de sélection sont drastiques. Cela me semble excessif. Très peu de patients répondent aux critères du programme établi par l'Etat. Sur la centaine de patientes que j'ai accompagnées l'année dernière, une dizaine a pu y accéder. Or, il s'agit d'un traitement. C'est comme si on sélectionnait les patients à soigner pour une autre maladie. Ce n'est pas normal. Contrairement à la plupart des pays européens, la Roumanie subventionne un seul essai de fécondation in vitro. Un choix paradoxal alors que son taux de fécondité est un des plus faibles, avec 1,3 enfants par femme. La Roumanie ne s'attaque pas de façon stratégique et cohérente aux problèmes de natalité. Nous n'avons pas de programme pour soutenir les familles nombreuses. Ce sous-programme est le seul qui apporte une aide, même si les résultats sont limités. Pour des milliers de couples comme Monika et Mircha, ce désintérêt des autorités s'ajoute à la pression de la société. Ici, tout le monde pense que tu dois avoir au moins un enfant. Parce que sinon, tu n'es pas accompli. Tu n'as pas de raison de vivre ou de travailler. Tous les mois, Monika et Mircha participent à un groupe de paroles avec des couples qui traversent les mêmes épreuves qu'eux. D'ici le printemps, Monika espère tomber enfin enceinte.